Sur les marches du palais, les souvenirs reviennent. Il y a 30 ans, jour pour jour, Klaus Barbie était condamné par la justice lyonnaise à la réclusion à perpétuité pour crime contre l'humanité. Moi j'étais là il y a 30 ans, exactement ici. Il n'y avait pas assez gris mais il y avait à peu près 2000 personnes dehors pour attendre le verdict, je m'en souviens très bien. Dans la salle des pas perdus qui pour le procès fut transformée en salle d'assises, le poids de l'histoire ressurgit. Aujourd'hui le seul souci qui nous anime, ce n'est non pas de se commémorer entre nous mais au contraire de rappeler à la jeune génération qu'il y a 30 ans, ici dans cette salle, pour la première fois de son histoire, la France condamnait le crime contre l'humanité. Des avocats illustres, brillants, avaient plaidé avant moi et moi il me revenait de terminer les plaidoiries des partis civils aux côtés de Roland Dumas. Donc vous imaginez ce que peut ressentir un jeune avocat du poids de cette responsabilité. Des témoignages du procès sont projetés aux invités. Ils résonnent à l'extérieur du palais de justice et c'est le choc. C'était un manche, au bout de ce manche, il y avait une boule hérissée de pointe. Barbie m'a frappée, je ne pourrais pas vous dire combien de temps. J'ai dû perdre connaissance. Étrange ambiance que celle d'hier soir, les badauds s'arrêtent, interpellés par les maux de souffrance. C'était infiniment mouru, j'avais l'impression que les ongles allaient tomber. L'émotion, c'est... Voilà. Ça vous laisse sans voix. Ça me laisse sans voix, oui. J'ai fait des expositions sur toutes ces choses-là. Et puis on entend des gens qui auraient pratiquement la capacité de dire que ça n'a jamais existé. Il faut avoir un aplomb, il faut avoir une capacité par rapport à toutes ces horreurs qu'on entend. C'est quelque chose qu'on connaît et particulièrement à Lyon, le procès Barbie. C'est un événement qui a marqué les esprits. Hier soir, la justice lyonnaise qui a initié cette cérémonie a une fois de plus éclairé l'histoire.